Bonsoir Vincent, bienvenue pour la fête de la soupe de Cournon-Téral, c'est samedi, c'est à Montpellier. Vous c'est votre deuxième édition. Cournon-Téral, c'est à Cournon-Téral. Ouais, Cournon-Téral, c'est ça, dans l'agglo. Vincent, vous êtes de la FCPE, Fédération des parents d'élèves. Exactement. C'est-à-dire que c'est les parents qui organisent cette fête de la soupe ? C'est ça, au départ c'est une bande de copains, une bande de copains FCPE, et on a trouvé l'idée de faire la fête de la soupe un peu comme à Florac, qui a une grosse dimension. C'est un lozère. C'est ça, qui est formidable, et de la tirer ici, dans les rôles, au profit des enfants. Donc on s'est réunis, on a lancé ça l'année dernière, et ça a formidablement bien marché, alors cette année, rebelote, on y retourne. Esplanade devant d'ailleurs l'école primaire, demain samedi toute la journée, pour quelques jours. Alors c'est 3 euros, on achète son bol, c'est soupe à volonté. Alors les adultes arrivent avec 3 euros, ils achètent un bol, ils goûtent à toutes les soupes, puis ils votent pour la meilleure. Alors, à la fin, il y a le dépouillage, et des lots sont remis, des diplômes également ici, pour les adultes et pour les enfants. Il n'est pas question de les faire concourir dans la même catégorie. Alors c'est ça qui est bien aussi, c'est que les enfants participent à faire leur soupe ? Bien sûr, ils doivent participer, ils doivent venir s'amuser avec nous, c'est un vrai bouillon de culture, si je peux me permettre, où on va mélanger un petit peu tout le monde, comme ça, toutes les générations, toutes les associations, puisqu'il y a l'année dernière, on avait les jardiniers de France, on espère qu'ils reviendront, et les personnes âgées du village, on espère qu'ils viendront. Donc, ce regroupement festif autour d'un thème, la soupe, est dédié à tous, et aux enfants en particulier, puisque tous les bénéfices leur reviendront in fine, soit au travers des écoles, soit à travers d'autres projets qui seront mis en place. Puis la soupe, c'est bon, puis ça fait grandir. Sébastien, un coup de cœur pour la soupe ? Pas spécialement, mais pourquoi pas ? Non, c'est vrai que je ne suis pas très souple, si tu veux, je viens de La Réunion, donc là-bas, on n'est pas... Voilà, c'est pas ce qu'on mange principalement. Bon Jérôme, vous aimez bien quelle soupe ? Moi, je trouve que la soupe, c'est excellent, mais la soupe qu'on fait soi-même, effectivement. Alors, prendre le temps d'aller acheter ses légumes, les éplucher soi-même, là, ça devient une fête de faire la soupe, c'est le plaisir de faire la cuisine. C'est ça. Rien n'emboîte que des produits frais, comme le caractère. Sucré ou salé, d'ailleurs, on peut faire tout. Sucré, salé, chaud, froid, tout ce qu'on veut en fonction de ses préférences culinaires. Là, normalement, celle qui doit arriver, c'est une soupe froide à la poire. À la poire, d'accord. À la poire. Alors, justement, c'est ça, mettre un peu d'originalité, c'est surprendre un petit peu les papilles, les gens qui vont venir goûter les soupes demain. Eh bien, l'année dernière, le niveau a été placé extrêmement haut avec une soupe à la châtaigne. Pour battre ce haut niveau, il faut vraiment de l'originalité. Donc, effectivement, les concurrents, à mon avis, se sont grattés la tête cette fois. Bon, on peut s'inscrire, on peut venir sur place ? Oui. Pour ceux qui veulent justement participer à ce concours ? Il y a deux façons de participer. Soit on vient avec son chaudron, et puis on va concourir, soit en enfance, soit en adulte. Soit on vient comme cheveux sur la soupe, et là, on emmène son argent, 3 euros pour les adultes, 1 euro pour les enfants, on goûte à toutes les soupes. Et puis à la fin, si vous le souhaitez, il y a également de quoi grignoter, quelques frites et quelques desserts sur place, bien entendu. Entre 6 et 8 litres, il faut proposer la soupe à volonté. Il faut un petit chaudron quand même, pour pouvoir alimenter toutes les personnes qui viennent. L'année dernière, il y a eu de nombreuses personnes qui sont venues. On est un tout petit peu juste enfant. Ah bah là, voilà la soupe ! Eh ! Il a vu de la lumière, il est rentré ! Merci beaucoup ! Alors voilà, soupe de poire du Maharaja. Voilà, la soupe enfant, en catégorie enfant. Soupe de poire, on va tout à l'heure la faire circuler, vous la faire goûter. On va la goûter ? On va la faire goûter à Nicolas, à Sébastien. Ça m'intéressera beaucoup plus que les soupes salées. Comme quoi, il faut peut-être venir demain, venez. Tout à fait, je suis très curieux à la base, donc c'est bien, ça innove. C'est ça, c'est fait pour tout le monde, pour les curieux en particulier. Et puis voilà, son petit bol, c'est un peu comme les hivernales, on achète son petit bol. Là, c'est pas un verre de vin, mais là, c'est un bol de soupe. Et puis après, on choisit sa soupe que l'on veut plusieurs fois, quoi. On peut goûter. À volonté. Mais enfin, il y en a beaucoup, donc il vaut mieux tester une fois toutes les soupes. Et même là, c'est difficile de tout faire le tout. Bon, on commence par le salé, on termine par le sucré, comme on veut. Comme on veut. Bon, Margot, convaincue par la soupe ? Convaincue. Avant d'aller sur la scène de Castellet, samedi soir. En forme.